Alors bonjour Attribuyepi, c'est Guillaume du blog mespremierruches.com Je vais vous faire une analyse de ruchers parce qu'au gré de mes balades, soit tout seul, soit en famille, il m'arrive de trouver des ruchers et souvent c'est une question qu'on se pose est-ce que mes ruches sont bien installées ou mal installées et du coup je vais vous donner un peu du recul sur les points positifs et négatifs que je trouve sur les différents ruchers que je vois au gré de mes balades et là je suis actuellement dans les Beauges, vous pouvez voir là c'est le Margeria dans le Massif des Beauges en Savoie dans 73 et j'ai un rucher juste à côté de moi sur lequel je suis tombé en balade en famille et je vais l'analyser justement dans cette vidéo Voilà, c'est un rucher qui se trouve à côté d'un chalet donc là les personnes doivent venir je pense au moins une à deux fois par mois en tout cas les personnes ne sont pas là, c'est pour ça que je me suis permis de filmer donc il y a deux ruches que vous pouvez trouver ici il y a un, deux, trois, quatre, cinq ruches que vous pouvez trouver ici il y a une orientation au plein sud, juste ici donc là on est vraiment au sud du Massif des Beauges c'est un écran magnifique là c'est bien parce que la course du soleil est assez importante là on est un peu après-midi donc là il y a une belle course du soleil donc là l'orientation du rucher est très bonne je n'ai pas l'impression que les ruches soient habitées il n'y a aucun mouvement, donc non elles ne sont pas habitées justement rien du tout devant les ruches pas de cadavres, aucune trace donc elles ont été refaites récemment première chose que je vois c'est que c'est très bas quand vous regardez un peu la hauteur là c'est très très bas il faudrait au moins 30 à 40 cm de hauteur regardez la hauteur là il y a 20 cm il faudrait au moins que la hauteur des ruches soit ici parce que là si je veux visiter mon rucher là je suis debout là du bout du doigt j'arrive à toucher le rucher mais sinon je suis obligé vraiment de me pencher elles sont trop basses ces ruches elles ont été refaites récemment j'ai l'impression que c'est des ruches avec un plancher plein c'est des ruches je pense de récupération il y a des points négatifs là encore regardez le point négatif c'est que là il y a un espace ici du coup ça fait une énorme perte de chaleur elles ne sont pas en bon état en fait elles ont été repeintes mais elles ne sont pas en bon état là aussi c'est du contreplaqué là c'est la ruche que je trouve en meilleur état parce qu'on voit un peu des tenons donc là c'est gage vraiment de solidité là c'est la ruche la plus récente et là il y a un plancher que j'ai l'impression c'est un plancher quand je touche dessous je ne sais pas si vous allez voir là c'est un plancher j'ai l'impression qu'il est plein je peux toucher l'air plein celui-là aussi que des planchers pleins c'est de là d'Adam aussi mais je trouve que le rucher oui il est bas et il y a aussi un problème ce qui saute aux yeux le problème c'est les couleurs en fait là vous avez 5 ruches des mêmes couleurs il y a un problème de dérive c'est à dire que les abeilles les butineuses qui sortent de cette ruche là et bien peuvent se tromper très facilement et elle est ici il y a des branchages qui peuvent faire qu'un signe distinctif mais quand même là ils sont vraiment c'est la même couleur en fait donc les ruches notamment les ruches du bord sont beaucoup plus peuplées que les ruches au centre et le problème de la dérive c'est que les butineuses qui sont malades vont beaucoup plus facilement transmettre les maladies aux ruches aux alentours ça peut comprendre le varroa l'octe américaine, l'octe européenne donc voilà un peu les points positifs négatifs de ces ruches où là cette ruche est vraiment en très très mauvais état celle-là aussi je ne vois même pas comment elle peut faire pour rentrer ces ruches j'en ai aucune idée et là là à l'intérieur je ne sais pas comment ça ressemble mais il n'y a pas de... il n'y a personne en tout cas vraiment personne et là il y a d'autres ruches on est aussi sur l'aide à dents celle à droite elle est en très bon état celle à gauche celle à gauche j'ai l'impression que ça va et je pense que c'est une personne qui veut commencer à se mettre à pécure c'est pas une abeille que vous voyez qui vient de se poser là sur le toit bon le début c'est pas mal mais là c'est des toits donc un peu en tôle je ne vais pas me permettre d'ouvrir parce que ce ne sont pas mes ruches mais voilà un peu point positif c'est qu'il y a une bonne orientation par contre elles sont trop basses les ruches la même couleur partout aussi ça pose problème du coup en fait les arbres ont vite gêné les abeilles et aussi il y a l'état des ruches mais sinon en tout cas au point de vue ressources il n'y a pas du tout d'agriculture dans les bauges enfin c'est très très rare c'est surtout des élevages c'est du pâturage de la chèvre, de la vache et donc là l'écrin est très très beau l'hiver est quand même rude ici beaucoup de neige mais le je surélèverais le rucher je peindrais les ruches de couleurs différentes les ruches qui sont en trop mauvais état notamment qu'on voyait l'arrière de la ruche ici c'est en trop mauvais état donc là je changerais voilà un peu pour cette analyse du rucher et voilà la tribu happy j'espère que cette analyse de rucher vous a intéressé si vous voulez apprendre l'apiculture il y a un guide de 37 pages que je vous partage gratuitement sur mon site mespremiersruches.com vous avez juste à rentrer votre adresse mail et votre prénom et je vous l'envoie gratuitement si vous voulez damarrer l'apiculture en tout cas si vous voulez me partager aussi des photos de vos ruchers n'hésitez pas à me les envoyer par e-mail à guillaumarobazemepremierruches.com et je me ferais un plaisir de vous donner les points positifs et négatifs de votre rucher sur ce, ciao la tribu happy !